Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine Enquête de Sens. Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles, cette citation empruntée à l'écrivain suisse Max Frisch a souvent été mise en évidence pour alerter la société sur les dérives fascistes, sexistes, homophobes. Aujourd'hui on pourrait même l'évoquer pour alerter sur la disparition de notre monde, de notre planète, de notre nature. Pire que le silence serait la complicité car oui, nous sommes complices et l'ensemble de notre humanité dont nous formons chacun un des maillons de la chaîne est même coupable de psychopathie. C'est en tout cas ce que déclare notre invité de ce soir Sébastien Boller dans son dernier ouvrage Human Psycho où comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizan. Sébastien Boller, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ravi de vous recevoir. Vous êtes docteur en neurobiologie, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. On vous connaît surtout pour votre succès de librairie Bug Humain en 2019. Vous revenez aujourd'hui avec cet essai Human Psycho. Dans votre précédent ouvrage, le Bug Humain, vous disiez que nos neurones chargés d'assurer notre survie ne sont jamais rassasiés, réclament toujours plus de nourriture, de sexe, de pouvoir et ont toujours plus d'avidité à consommer. Le striatum, vous m'arrêtez si je me trompe, partie de notre cerveau qui arrête de relâcher de la dopamine et qui procure le bien-être quand on reste sur un volume constant de consommation. Donc ça veut dire que le principe de croissance est gravé vraiment dans l'ADN de notre humanité, de nos êtres. Nous sommes programmés pour en vouloir toujours plus. Alors cette fois-ci, vous nous revenez avec un constat effrayant. Vous faites le parallèle entre le fonctionnement de notre cerveau et le psychopathe. Notre humanité, d'après vous, l'ensemble des êtres humains sur Terre serait psychopathique. Vous expliquez dans le monde animal qu'il y a des super organismes, que nous aussi nous formons un super organisme. Mais nous, ça déconne un petit peu plus que dans le monde animal. On n'arrive pas à bien se structurer. Expliquez-nous ce qu'est ce super organisme humain alors pour nous et ce qu'il fait pour la planète. Oui, alors il faut vraiment préciser d'entrée de jeu que les humains en tant que tels ne sont pas psychopathes. Nous ne le sommes pas, individuellement. Individuellement, heureusement. La population compte à peu près 1% de psychopathes et tous ne sont pas des tueurs. Simplement, ce qui me frappe, moi, c'est de voir que nous sommes tous très sensibilisés au sort de notre planète, à la condition animale. Il y a cette prise de conscience qui est en train d'arriver. On a connaissance des projections climatiques, du GIEC. On sait ce qui est en train d'arriver. Et malgré tout, on continue collectivement à traiter la planète et le vivant, la biodiversité, les espaces verts, les forêts comme une proie. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, c'est un terrain de football par seconde qui est rasé en Amazonie. Ces 10 millions de litres de pétrole qui sont extraits chaque minute du sol, ce sont 20 000 tonnes de CO2 qui sont relâchées à chaque minute dans l'atmosphère. C'est une machine à détruire notre planète. Évidemment, ça va nous détruire dans un second temps si on ne réagit pas très vite. Et moi, la question que je me pose, c'est quelle espèce fonctionne comme ça ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce qui se jette sur la planète comme si c'était une proie, véritablement ? Et c'est là que je me suis posé la question. Peut-être que nous, les humains, on est doués d'empathie, on est sensibles au sort de la nature. Mais peut-être que quand on forme ce groupe de 8 milliards d'individus là, qui sont tous à leurs ordinateurs à s'envoyer des informations, avec ces multinationales, avec tout ce système qui nous englobe, en fait, collectivement, on se comporte comme un serial killer avec notre planète. C'est ça le début de l'enquête et de l'analyse. On est les seuls d'ailleurs, en fonction des comme ça. Dans l'univers vivant, dans le règne vivant, oui, évidemment. La plupart des animaux, même les expériences qui sont faites sur des rats, ils ont de l'empathie les uns pour les autres. Et puis, surtout collectivement, ils ne se mettent pas à tout détruire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi. Il faut bien voir que nous, les humains, grâce à notre intelligence, notre cortex cérébral surdimensionné, on a réussi à créer des technologies toujours plus développées, en réseau, si bien qu'on peut, si on veut prendre du minerai, si on veut aller prospecter dans un champ gazier, dans l'Arctique, on y va, on a tous les moyens pour le faire. C'est ça qui distingue l'espèce humaine des autres animaux. Alors, il y a un point de départ quand même, à ce que cette espèce humaine prenne le dessus sur les autres. Vous l'attablez à quand ? En fait, dès que l'humain apparaît à la surface de la Terre, c'est-à-dire il y a 2,5 millions d'années, les premiers humains, c'est des homo habilis, qui ont été les premiers à tailler des outils. C'est là que l'humanité émerge, donc c'est à travers l'outil. C'est un moment où, par rapport aux singes, par exemple, ces petits êtres bipèdes, avec leur cerveau qui est en train de se développer, ils comprennent qu'ils peuvent façonner les pierres de manière à obtenir différents effets. Et donc, c'est le début de l'instrumentalisation. On va penser à comment utiliser, au début, ça va être les pierres, puis après, ça va être les semences, après, ça va être les animaux, après, ça va faire des OGM, toujours transformer les choses, que ce soit de la matière inanimée ou des gènes, pour obtenir un avantage pour soi. Et c'est là que la nature devient un instrument. Surtout lors de la sédentarisation, évidemment, parce que là, on se sépare encore un peu plus de la nature. Alors, le moment de la sédentarisation, effectivement, c'est un grand virage dans l'histoire de l'humanité. C'est ce moment très particulier où, finalement, l'homme va vraiment divorcer avec la nature. C'est-à-dire qu'avant, on vivait, c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc, on cueillait des baies dans la forêt, on allait chasser des animaux, on vivait dans les grottes. Il y avait une interpénétration. Les animaux étaient même déifiés, c'était de l'animisme. On voit les portraits sur les grottes, c'est magnifique. Et puis, à un moment, arrive cet instant clé où les humains font pousser des graines dans des champs, retournent la terre, inventent des charrues, la roue, mettent les animaux dans des enclos. Les domestiques les enferment, les gèrent avec une planification, accumulent aussi des céréales, vont commencer à commercialiser les bêtes. Donc, ça va être des monnaies d'échange qui sont totalement maîtrisées. Là, l'humain ne vit plus dans la nature, mais en marge de la nature, dans des débuts de villes, de villages, qui vont ne faire qu'augmenter. Et ils considèrent les animaux comme les plantes comme une presse de la data à gérer, comme on gère aujourd'hui des datas sur des ordinateurs. C'est là le début de la grande maîtrise, de la grande manipulation du vivant. Et la manipulation, c'est un des quatre grands traits psychologiques. On va y revenir. Alors, vous dites aussi qu'évidemment, l'homme se sédentarise, la complexification des civilisations est là. L'homme a domestiqué la nature, mais pour hiérarchiser cette nature, pour justifier que l'homme soit supérieur à elle, il faut des rituels, il faut de la cohésion sociale. La naissance des religions est un support très important, évidemment. Alors, c'est vrai qu'avec la création des premières civilisations, des premières villes, aux néolithiques, où de plus en plus de gens vivent ensemble, il faut faire vivre tous ces gens ensemble. Il y a un gros problème à ce moment-là, qui est l'agressivité inhérente, en fait, à tous les groupes humains. On sait, par exemple, qu'il y a eu un taux d'homicide très élevé avant les premières civilisations, aux paléolithiques, il y avait beaucoup plus d'agressivité dans les groupes humains qu'aujourd'hui. Et quand tous ces gens vivent ensemble, il va falloir trouver un moyen de faire diminuer la violence inhérente à notre espèce. Qu'est-ce qu'on invente à ce moment-là ? Effectivement, des rituels, qui vont être un moyen de collectiviser la vie, de synchroniser les actions des individus, et puis des grands messages, les tables de la loi qui disent « tu ne dois pas agir comme ça ». Et en même temps qu'il y a ces grands messages pacificateurs pour réguler la vie des humains, on voit apparaître les textes fondateurs des grandes civilisations, des grandes religions, qui disent une chose très importante, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et puis il a un statut. Forcément, il est à l'image de Dieu, il n'est pas comme les autres animaux. Il a le droit de vie ou de mort sur les autres animaux. Il a le droit de les dominer, de les utiliser, de les manger, de faire ce qu'il veut avec. Et c'est là la vraie justification, par les textes sacrés, du statut de l'être humain qui est au-dessus de tout ça. Et ça, c'est le début du narcissisme démesuré de notre espèce. Première caractéristique, là, vous l'expliquez, l'ego. Alors, il y a quatre caractéristiques chez le psychopathe. Quelles sont-elles, ces caractéristiques ? On va déjà parler de l'ego. L'ego, le psychopathe, il dispose de ce qu'on appelle en psychiatrie une vision grandiose du soi. Il se considère comme au-dessus de tous les autres. Il considère qu'il a des droits que les autres n'ont pas. Dans l'entreprise, même les psychopathes qu'on arrive à démasquer dans l'entreprise, on les voit. Il y a des psychopathes en costume, évidemment. Voilà, les psychopathes en costume se considèrent comme très brillants. Ils considèrent qu'ils ont droit à des salaires supérieurs aux autres, à un plus grand bureau. Implicitement, ils se considèrent comme ayant plus de valeur. Et ils arrivent à nous convaincre. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Vous le dites bien, ils ne sont pas tous très intelligents. Il y a toujours le mythe, le psychopathe, qui est un génie qu'on voit dans tous les films hollywoodiens. En fait, il y a eu des études qui ont été faites sur le QI des psychopathes. Ils ne sont pas plus intelligents que les autres. Peut-être même un peu moins. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui tirent leur épingle du jeu. On en fait des films. Mais non, ils se considèrent comme supérieurs, y compris les plus grands assassins et violeurs de tous les temps. On le voit dans leur procès. Ils renvoient leurs avocats. Ils disent, moi, je suis de toute façon génial. Je vais m'en sortir. Ça, c'est l'ego surdimensionné, le narcissisme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours d'Homo sapiens, de l'espèce humaine, comment il se place au-dessus des plantes, des animaux, de tout ce qui existe dans l'univers. Et ça, c'est un grand péché de narcissisme. Petite parenthèse, parce que vous dites, effectivement, c'est transcendantal. Donc, ça passe par les religions. Mais c'est aussi naturaliste. L'humanisme de Descartes mettait l'homme bien au-dessus de tout. Oui, on le voit dans les textes sacrés. Mais après, effectivement, le mouvement de la rationalisation au moment de la Renaissance, avec ces grands philosophes qui ont posé les bases de la société rationaliste moderne occidentale, René Descartes, lui considérait que l'homme était appelé à devenir, comme il dit, maître et possesseur de la nature. Donc, il reprend le message, l'injonction de la Bible et il rajoute quand même une chose. Carrément, c'est que les animaux sont des machines. C'est l'époque où on voit apparaître le concept d'animal-machine. Vous savez, il y a un ingénieur, Vaucanson, qui commence à créer des petits canards mécaniques qui sont capables d'avaler, de nager, de manger, d'excréter. Brillant pour l'époque. Brillant pour l'époque. Mais il y a cette idée-là, c'est qu'en fait, les animaux ne sont que des assemblages de pièces détachées et qu'ils n'ont pas d'âme, évidemment. Et donc, c'est ça, la différence ontologique entre l'homme et l'animal qui justifie qu'on le manipule dans tous les sens après. Et puis, c'est ce qu'on va faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, cet égo démesuré, on le voit, il ne date pas d'hier, on est vraiment fondé, c'est notre ADN humain, mais ce n'est pas la seule caractéristique. Si ça n'était que cela, ça irait encore, vous allez me dire. L'humanité ne serait pas psychopathe. Les autres caractéristiques sont encore bien pires. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit que les êtres vivants sont des choses, sont des mécanismes, à ce moment-là, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Et c'est là qu'apparaît la deuxième dimension du psychopathe qui est la pulsion de manipulation. C'est ce qu'on voit. Alors, chez les psychopathes, ça se voit dans le fait qu'ils vont tricher, mentir, manipuler les autres, les utiliser pour arriver à leur fin, obtenir une augmentation, mentir dans le dos du collègue. Et après, dans le monde de la finance, où ils sont particulièrement représentés, parce qu'il y a des études qui ont montré ça à Hollywood, vous avez après des phénomènes comme Bernard Madoff, le grand manipulateur qui roule tout le monde dans la farine jusqu'au moment où son édifice s'écroule. En tout cas, il y a cette tendance chez le psychopathe. C'est un vrai handicap. C'est-à-dire que dans un cerveau psychopathe, c'est impossible pour un individu comme ça de voir l'autre comme un vrai sujet. C'est-à-dire quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un à qui il ne faut pas nuire, quelqu'un qui a une fin en soi. Nous, la plupart des personnes, on le réflexe de se dire qu'une personne, c'est sacré, il ne faut pas utiliser les gens. C'est des gens comme vous et moi. Non, le psychopathe, il l'utilise. Et l'humanité, depuis le moment où elle taille des silex jusqu'au moment, elle invente la roue, la charrue, la moissonneuse batteuse, les engrais, les OGM, les techniques pour manipuler l'ADN, pour changer la couleur des yeux, pour changer, pour mettre un gène fluorescent dans son pré, pour que les choses soient plus faciles, pour empêcher les plumes d'un poulet de pousser pour qu'il ait moins chaud quand il est compressé contre ses collègues en batterie. Mettre de l'iodure d'argent dans les nuages pour faire de la pluie ? Pour faire de la pluie, voilà, ça c'est les grands projets de la Chine aujourd'hui de forcer la pluie à tomber sur une partie de son territoire parce qu'elle va en avoir besoin pour affronter les conséquences du dérèglement climatique qui sont en fait le résultat de cette pulsion de manipulation, ce qui risque de créer des guerres de l'eau avec l'Inde puisque ça va détourner les masses d'eau de toute la plaine en Inde qui en a besoin. Même le projet de lune artificielle maintenant. Le gouvernement chinois veut lancer en 2025 une lune artificielle pour éclairer où elle veut, quand elle veut, la nuit. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Pour profiter de la nuit pour encore produire d'autres choses, sans doute. Oui, parce que le problème de la nuit, c'est que les gens dorment et ils ne consomment plus. On produit moins. Donc ça, c'est la deuxième grande caractéristique du psychopathe, la manipulation. Et puis la troisième, c'est la centrale. C'est le défaut d'empathie, c'est-à-dire ne pas voir la souffrance des autres qu'on fait souffrir et continuer, continuer. Donc ça, c'est ce qui fait le cœur de la structure psychique du serial killer. C'est pour ça qu'ils tuent à répétition. Il y a des serial killers qui tuent 10, 20, 30, certains 200 fois parce qu'ils sont absolument imperméables à la douleur de leurs victimes. Et là encore, si on regarde comment se comporte l'espèce humaine vis-à-vis de la nature, mais cause une souffrance monstrueuse aux écosystèmes, il y a une espèce qui disparaît à peu près toutes les 20 minutes de la surface de la Terre. On a un milliard de tonnes d'eau douce qui se liquéfient des calottes glaciaires chaque jour. Un milliard de tonnes, c'est un cube d'un kilomètre de côté. On pourrait y faire rentrer toute l'humanité. Et ça, c'est sa fond sans arrêt. On est en pleine sixième extinction. On est en pleine sixième extinction. 60% de pertes de biodiversité en 50 ans. C'est le comportement d'un serial killer vis-à-vis de sa victime. Et là, l'humanité agit exactement de cette façon. Et puis, la quatrième grande caractéristique du psychopathe, la dernière, c'est l'incapacité d'envisager les conséquences à long terme. C'est-à-dire que lorsqu'un psychopathe d'un seul coup est habité par une pulsion qui veut se jeter sur sa victime, le futur n'existe plus. Il voit juste cette espèce d'impulsion instantanée et il ne réfléchit pas aux conséquences. Et là encore, ces caractéristiques du comportement de l'humanité vis-à-vis de son environnement, c'est que dès qu'il y a possibilité d'exploiter un champ gazier, un champ pétrolifère, une forêt pour exploiter des arbres ou de l'huile de palme, on dit dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera une catastrophe pour tous les gens qui vivent là. Ce n'est pas le problème. C'est maintenant et ce n'est pas demain. Et ça, c'est la grande capacité du psychopathe à être totalement dans l'impulsion et l'irresponsabilité vis-à-vis du futur. Voilà, quatre grandes caractéristiques. Vous dites que le psychopathe n'a pas ou peu de cortex orbitofrontal. En tout cas, les connexions, le câblage cérébral du psychopathe ne se fait pas bien. Mais alors, l'humanité, pourquoi est-ce que l'humanité n'aurait pas ce câblage nécessaire ? Pourquoi individuellement nous l'avons et pourquoi est-ce qu'en collectivité nous ne l'avons pas ? Où est le cortex orbitofrontal de l'humanité ? C'est justement le problème, c'est qu'elle n'en a pas. Pourquoi est-ce que nous on en a un et que l'humanité n'en a pas ? Cette partie du cerveau, c'est situé juste au-dessus de vos yeux, à l'avant du cerveau, c'est ça qui a permis aux humains de vivre ensemble. On voit très bien que dans les groupes d'humains, le fait que les uns et les autres aient de l'empathie les uns pour les autres, c'est aussi une des bases de la coopération. C'est ce qui a permis aux groupes humains de survivre parce que nos ancêtres n'étaient pas aussi rapides à la course qu'un jaguar ou aussi forts qu'un mammouth. C'est le groupe qui a fait qu'on a survécu. Et donc, les capacités à prendre soin les uns des autres aussi. Donc, c'est pour ça que cette partie du cerveau a été sélectionnée par notre évolution qu'elle est apparue parce que sans elle, on n'aurait pas survécu. Mais l'humanité collective, cette espèce de gigantesque toile d'araignée, j'appelle ça un méga-cerveau qui s'est constitué autour de la planète, elle est arrivée, elle a émergé comme ça et elle, elle n'a pas besoin de vivre avec d'autres entités similaires. Elle est unique au monde. Donc, il n'y a eu aucune, ce qu'on appelle en science de l'évolution, pression de sélection pour la création de ce cortex orbitofrontal. Cette humanité n'en a pas, tout simplement. Et la question, c'est comment doter notre espèce de cette structure cérébrale dont elle a besoin pour commencer à envisager que les autres êtres vivants, les écosystèmes, la planète, doivent être respectés. Pour commencer à sentir que quand la nature souffre, nous, on souffre aussi. C'est la question, comment est-ce qu'on va faire pour implémenter une telle structure dans nos systèmes collectifs ? Parce qu'on le sait, mais le problème, c'est qu'on n'agit pas. Alors, vous avez proposé des solutions pour pouvoir arrêter ? Parce que qui arrêtera ce psychopathe, cette humanité psychopathe ? Qui l'arrêtera ? Quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, j'ai décidé d'avancer dans cette réflexion sans idéologie, simplement de façon logique, en me disant « Ah bon, on dirait bien que l'humanité globale a une structure psychique, psychopathique. » alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait avec un psychopathe ? On regarde très bien dans la criminologie, un psychopathe, en clinique, on sait qu'on ne peut pas le guérir. On peut prendre en charge thérapeutiquement plein de pathologies mentales, mais la psychopathie, on n'a encore jamais trouvé. Qu'est-ce qu'on fait ? Les psychopathes, on les met en prison. On les enferme, on les isole. Et on les sépare, le principe d'éloignement de l'agresseur et de la victime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas ? Ça veut dire que l'humanité et la nature devraient être séparées. C'est un peu ce qui se passe, ce qu'ils ont réfléchi. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'une séparation toujours plus grande entre la nature et l'humain. Des énormes villes. Vous vous dites, pourquoi pas finalement isoler l'homme dans des immenses cités. Le problème, c'est que pour fonctionner, ces cités vont produire beaucoup de déchets et détruire la planète. Oui, je compare ça à la situation de Pablo Escobar qui était dans sa prison dorée et qui continue à se faire livrer tous les produits de luxe qu'il voulait. C'est le danger. C'est-à-dire que si on va au bout de ce processus d'urbanisation qui est en cours parce qu'on sait que d'ici 2040, les deux tiers de l'humanité sera en milieu urbain, en 2100, probablement 80%. Donc c'est une tendance de fond. Peut-être qu'elle s'avéra salutaire au bout du compte, mais à une condition, c'est qu'en étant dans nos cités, on réfléchisse quand même à ne pas continuer à prélever ces flux d'énergie complètement dingues qu'on utilise que ce soit pour voyager, mais aussi pour tout l'appareillage numérique, la révolution numérique. Aujourd'hui, on pense que c'est dématérialisé, mais pas du tout. Si on se dit qu'on va tous vivre dans nos tours climatisés, dans des univers virtuels comme le métavers, on nous dit qu'on vivra dans un univers virtuel et que ça pourrait épargner la nature puisqu'on n'y mettrait plus les pieds. Encore faudrait-il que ce ne soit pas trop énergivore quand même. Et aujourd'hui, on sait ce que ça coûte à l'environnement de faire tourner des serveurs informatiques pour créer ces univers virtuels. Donc il faudra réfléchir à des solutions différentes, c'est-à-dire ne pas non plus tout tabler sur le numérique, mais peut-être sur un vivre ensemble dans des villes avec peut-être plus de sobriété et donc de capacité aussi à vivre son intériorité. C'est l'essor de disciplines comme la méditation de pleine conscience. À freiner ces pulsions consuméristes au maximum. Pas facile, évidemment. Ça sera difficile à trouver comme équation. Mais il y a d'autres voies. On peut très bien imaginer que le psychopathe, puisque nous sommes les cellules du psychopathe, nous sommes à l'intérieur, qu'on aurait peut-être moyen quand même de le guérir et donc de traiter les quatre grands symptômes de la psychopathie un par un. Alors vous ne le dites pas comme ça, mais vous suggérez qu'il faudrait quand même qu'on soit un petit peu aidé, c'est-à-dire qu'on ait des règles, qu'on ait des unités de contrôle environnementales, mais qui nous mettraient des limites, un peu comme, par exemple, limiter aussi la natalité. Alors là, on arrive sur un débat de liberté individuelle qui est très difficile dans nos mondes occidentaux. On y tient. On voit tout ce qui se passe ici avec notamment les manifestations contre le pass sanitaire ou la vaccination. On tient tellement fort viscéralement à nos libertés individuelles. Nous faire imposer quelque chose, ça va être compliqué. Pourtant, ce serait une des solutions, évidemment. Dans un siècle, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de liberté individuelle telle qu'on les conçoit aujourd'hui. Parce que les libertés individuelles comme on les conçoit aujourd'hui et comme on s'arc-boute dessus, c'est la liberté d'aller où on veut quand on veut, de consommer ce qu'on veut quand on veut, d'acheter ce qu'on veut quand on veut avec le plus grand pouvoir d'achat possible. Cette liberté individuelle-là, si on la maintient de cette façon-là pour le plus grand nombre, la consommation, la pollution, la consommation d'énergie fossile, les rejets toxiques et le réchauffement climatique ne vont faire que s'emballer. Donc, à ce moment-là, ça s'arrêtera par arrêt de l'arbitre parce que la partie sera terminée, faute de moyens, pénurie, migration climatique, conflit climatique et tout simplement l'extinction de l'espèce. L'autre solution, c'est de mettre un frein à la liberté individuelle consumériste de façon consentie et concertée. C'est-à-dire de se dire maintenant, on ne peut plus placer la liberté de l'individu à ce niveau qui est le nôtre aujourd'hui de la liberté de consommer, de se déplacer sans limite. Tout simplement, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui est envisageable pour continuer à vivre de manière épanouie en se disant que ces libertés individuelles-là ne peuvent plus perdurer ? Il y a plusieurs façons de le faire. Certainement déjà en remettant plus de sens dans nos existences, en arrêtant de tout miser sur la jouissance, le plaisir, la domination, la facilité, mais en se disant qu'est-ce qui est soutenable à long terme et en trouvant une cohérence entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui aviendra plus tard. Ce qui nous rend heureux dans votre précédent ouvrage, d'ailleurs, vous le disiez, c'est ce qui active dans notre cerveau la dopamine, c'est avoir du sens, voir l'avenir de manière positive. En plus, ça nous ferait du bien. Être capable de se projeter parce que le drame aujourd'hui, c'est qu'on vit dans, on le voit très bien, la peur de l'avenir. L'horizon semble complètement bouché. Aujourd'hui, il y a 40% des jeunes 18-25 ans qui vivent dans un état d'éco-anxiété parce que le cerveau humain ne peut pas vivre sans se projeter dans l'avenir. Et il n'y a rien de pire que de vivre dans cette situation où on se dit peut-être il n'y aura plus de planète dans 30-40 ans, peut-être que j'ai même plus envie de faire d'enfant si je suis jeune. Le cerveau humain ne peut pas supporter ça. Donc remettre de la cohérence, une adéquation entre les convictions et les actes, changer peut-être d'orientation dans sa vie, déménager, vivre de façon plus locale, tout ça, ça apporte, en fait, on ne s'en rend pas compte, peut-être un renoncement à ce qu'on appelait du luxe, du plaisir, mais beaucoup de soulagement, en fait, de se dire qu'on vit en accord avec soi et avec les autres. Donc ça, c'est une première chose qui me paraît très importante. Et après, si on reprend le traitement du psychopathe global, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire cette espèce de discours complètement narcissique que l'humanité a tenu sur elle-même depuis des millénaires, et c'est terminé. Parce que si on regarde les choses froidement, non, l'espèce humaine n'est pas au sommet de la hiérarchie des êtres vivants. Si on prend comme critère le maintien de la vie, c'est le contraire. L'espèce humaine est la seule qui est capable de détruire toute une planète et des millions d'espèces. Donc, à la limite, on est tout en bas de la hiérarchie des espèces s'il faut en faire une. Et donc, réécrire en fait une anthropologie inversée, c'est-à-dire descendre de notre piédestal, c'est la condition indispensable pour ne plus agir de façon psychopathique avec notre environnement. Et puis ensuite, c'est être capable de se dire, maintenant, cessons de manipuler tout ce qui nous tombe sous la main. Cessons de considérer que les nuages sont des objets qu'on peut déplacer aux quatre coins de l'horizon selon notre volonté. Cessons de penser que la lune nous obéira parce que ça, ça va se retourner contre nous. Donc, renoncer à cette pulsion de manipulation, c'est changer en fait le droit des êtres vivants ou inanimés, le droit des gisements, le droit des fleuves, le droit des arbres, le droit des animaux. Le droit de la nature comme il existe déjà dans certaines... en Nouvelle-Zélande, je pense. Voilà, il y a eu des précédents et ça, c'est un changement de paradigme complet qui reprend la notion de moralité d'après les grands philosophes qui ont fondé l'Occident. Le philosophe Emmanuel Kant disait que la morale, c'est être capable de considérer autrui comme une fin et non comme un moyen. Et nous, on considère notre planète et notre nature comme un moyen et non comme une fin. Donc, comment est-ce qu'on va inverser ça ? Ça passe en grande partie par le droit. Le droit appuyé sur une nouvelle anthropologie qui nous insufflerait un peu d'humilité. Et puis, insuffler de l'empathie en fait dans nos organisations, c'est peut-être remettre aussi de l'empathie dans les relations entre les êtres humains dans les entreprises. Arrêter de voir des choses comme des chaînes d'exécution pyramidale puisqu'on sait que quand il y a un chef qui dit maintenant moi je vais investir 2 milliards dans l'exploitation de ce champ pétrolifère ou dans l'exploitation de cette forêt pour faire de l'huile de palme ou pour faire des meubles en tech que je vais vendre en Europe à prix exorbitant, de se dire que quand un chef décide ça après l'ordre descend. Et on sait qu'en l'ordre descend il y a des chaînes de commandement qui font que les individus se sentent plus responsables de ce qu'ils font. Donc ils sont capables... La théorie d'Anna Arendt et la banalité du mal évidemment. Wieschman disait ce n'est pas moi je faisais partie du système. Exactement et ça a été ensuite observée expérimentalement à travers les expériences de Milgram. Stanley Milgram ce psychologue qui voyait dans quelle mesure un être humain pouvait infliger des chocs électriques laitaux un de ses semblables. S'il avait reçu l'ordre d'une autorité. Et donc c'est ça aussi qui peut éteindre l'empathie chez les êtres humains dans les grandes organisations multinationales c'est le fait de ne faire qu'exécuter les ordres. Donc aller vers des organisations plus collégiales où chacun aurait le droit de dire au moins je ne me sens pas à l'aise avec ça ça c'est essentiel en fait. Mais cette dimension de l'affect humain est aujourd'hui complètement bannie des grandes entreprises. Vous parlez entreprise et puis vous donnez des pistes étonnantes aussi peut-être faire même appel aux religions pour remettre du sacré dans la nature ou plutôt la nature dans le sacré en appeler aux médias de se responsabiliser sur un autre discours. Donc ça c'est vraiment tout un renversement anthropologique. Oui, moi je réfléchis par exemple aux religions parce que ce sont des vecteurs en fait de régulation des affects des comportements à grande échelle et qu'il n'y a pas beaucoup de leviers qu'on peut activer aujourd'hui pour changer les mentalités et les comportements. Au grand nombre oui, avec un message. Oui, et les religions c'est intéressant parce qu'en fait elles ont toutes promu une vision de l'homme qui est une vision de l'homme sacré en le distinguant de la nature en le plaçant au-dessus de la nature et initialement pour la paix au sein de l'humanité pour favoriser les comportements d'entraide l'idée de l'amour du prochain on retrouve ça même si les religions parfois ont eu des volets guerriers il y a en toile de fond quand même un volet profondément altruiste et ça a été déployé à la faveur de l'humain mais sans prendre en compte le non-humain Oui, ça canalisait la violence mais ça jetait la violence sur la nature Oui, et parfois même en rejetant certains humains hors de l'humanité comme ça a été la logique des conquêtes du Nouveau Monde avec la controverse de Valladolid où on se dit est-ce que les indiens du Nouveau Monde ont une âme ou n'ont pas d'âme c'était bien pratique de dire qu'ils n'en avaient pas pour pouvoir les envahir et les détruire oeuvrent par cercle concentrique et aujourd'hui les religions pourraient très bien faire leur mue et décider d'étendre en fait l'empathie et l'entraide plus loin que l'humain et je crois que là il y aurait un levier qui se sent un petit peu dans certains messages religieux aujourd'hui et je crois que ce serait probablement un renouvellement aussi peut-être des messages spirituels aujourd'hui que de se saisir de la question écologique après est-ce qu'ils vont nous entendre ? Alors pour terminer parce que l'émission a touché à sa fin vous dites peut-être tuer l'humain psycho en fait mais ce serait le dissoudre en réduisant son degré de connectivité parce que ce qui fait lien c'est évidemment tout ce monde ultra connecté ce village global comme on le disait dans la communication il y a déjà quelques années ça serait réduire cette connectivité tout simplement non revenir mais comme on le fait un petit peu aussi à son petit potager sa consommation locale son rapport avec les voisins Oui alors je ne voudrais pas faire peur aux auditeurs il ne s'agit de tuer personne mais toujours de voir l'humanité globale comme cette espèce de dessin humain de 8 milliards d'humains qui sont connectés les uns aux autres qui nous font beaucoup de mal à nous-mêmes les humains en fait c'est de dire finalement un psychopathe après tout on pourrait lui infliger la peine de mort alors sachant qu'en fait ce n'est pas un humain ce n'est pas grave en fait de tuer human psycho c'est effectivement le dissoudre comme vous le dites c'est mettre fin à cette machine monstrueuse qui est apparue en fait du fait de la montée de la connectivité entre les êtres humains et du fait qu'on est allé bien au-delà de nos besoins aujourd'hui on a établi des connexions surnuméraires totalement superflues j'en reviens avec le cerveau mais on le sait les réseaux sociaux toutes ces petites lumières rouges qui s'activent sur les logos de nos téléphones nous procurent du bien-être de la dopamine ils le savent ils en jouent ils l'utilisent évidemment et là il faut arriver à franchir l'étape supérieure qui est non pas d'exercer tout le pouvoir technologique qu'on est en mesure d'exercer mais de renoncer à exercer un certain pouvoir ce qui à mon avis est l'accomplissement ultime de l'humain l'humain ce n'est pas celui qui exerce sa puissance dès qu'il en dispose mais qui est capable de dire non je ne vais pas au-delà et je suis capable de même de limiter ma puissance et ça ne se ferait pas au détriment des individus c'est ça qu'il faut souligner au contraire c'est-à-dire qu'une vie plus locale une vie où les biens matériels qu'on consomme n'ont pas fait 10 000 kilomètres avant d'arriver chez nous est une vie qui renoue avec ce qui nous fait du bien ça aussi il y a beaucoup d'études aujourd'hui de neurosciences expérimentales qui montrent à quel point le fait de mettre les mains dans la terre de vivre sans faire forcément 40 kilomètres dans la journée pour aller au travail est une vie parfois beaucoup plus épanouissante et qui nous permettrait de nous affranchir en fait de la pieuvre gigantesque qui est devenue l'humanité globale ce qui ferait du bien aussi c'est de vous lire moi je conseille à tous les auditeurs Sébastien Boller Human Psycho Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète aux éditions Bouquin bravo et merci pour votre présence merci à vous de votre invitation merci aux éditeurs de nous avoir suivis alors rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité merci à tous merci à tous